J'ai trois questions ce soir. La première question, M. le maire, qu'est-ce qui va arriver avec le complexe jeunesse? Le complexe jeunesse, j'ai rencontré des gens et à l'heure actuelle, on est en train de regarder ça. J'ai pris connaissance du projet, évidemment, j'avais entendu parler qu'il y avait un complexe jeunesse qui était dans l'air. Je ne connaissais pas le dossier dans son entité. Durant la campagne, on avait un projet qui s'appelait un centre intergénérationnel en ce qui concerne ma formation politique. J'ai fait part au comité du complexe. On a échangé beaucoup d'informations à ce travail-là. Il y avait des éléments qu'il trouvait très importants. Donc, au moment où l'on se parle, on est à revoir le dossier. OK. Merci. D'abord, une chose, c'est déjà là que je me suis inscrit, on ne mélange pas de mon livre à moi par expérience avec les jeunes, des 14-24 ou des 14-22, ça ne va pas ensemble. Ça, j'ai déjà mis un point précis là-dessus de façon très, très concrète. On a plein d'exemples dans la ville qui s'est passé lorsqu'il y a 18 ans, tu es majeur, puis il y a 17 ans, tu ne l'es pas. Donc, ça, c'est un point que je l'ai fait valoir, mais c'est évolutif. Maintenant, il faut revoir tout ça, il faut regarder comment ils vont en participer. Donc, dans le moment, là, le projet, on est en révision complète. Il y avait des joueurs qui étaient là, qui se sont retirés, donc on est en train de revoir tout ça. OK. Donc, la construction, ce n'est pas pour tout de suite. Moi, je vous dirais, je ne pense pas que la construction commence demain matin. Quand je dis qu'on est à revoir, c'est parce qu'il y a un conseil qui vient d'arriver. Je ne dis pas que l'idée n'est pas bonne, loin de là, mais il y a des choses qui demandent d'être peaufinés là-dedans. Qui va profiter? Combien de jeunes vont en profiter? Comment on veut le structurer? Il y a des maisons de jeunes qui existent déjà à l'heure actuelle. On a regardé certaines problématiques qu'il y a là. Je pense, M. Gantave, que ce n'est pas un secret pour vous comment la jeunesse met ça en cœur. Je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration. Donc, dans cette optique-là, on va la regarder de façon très pointue. Oui, je connais M. Lemar. On travaille déjà dans les comités. Je sais, tu tiens les jeunes à cœur, mais ce projet-là, c'est un projet qui était déjà supposé commencer. Le premier pêleter le tas était supposé fait là. Alors, il y avait un temps d'échéance. Je comprends que vous êtes arrivé, mais est-ce que ça va voir le jour, à un moment donné, ou c'est juste on va le modifier ou on met ça sur le tablette, on passe à autre chose? Non. Bon, juste pour être clair avec vous, le projet ne sera pas mis sur les tablettes. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a rencontré les gens. Vous savez, ça va faire un mois demain qu'on est en place. Donc, ces gens-là, on les a rencontrés dans la deuxième semaine. On a eu une bonne discussion de plus de trois heures avec ces gens-là. Ils m'ont expliqué la problématique qu'il y avait. Comme je vous dis, il y a des joueurs qui étaient avec eux qui se sont retirés. Ce que j'ai dit, c'est de travailler avec eux, puis ça va être amené au conseil, parce que je fais les rencontres, mais je ne décide pas tout seul. Vous êtes conscients de ça. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, puis ce projet-là mérite d'être bonifié. Alors, moi, j'ai soumis que j'avais certains questionnements concernant les groupes d'âge. J'avais certains concernement la méthode de fonctionnement, la participation de la Ville, etc. Donc, il faut être transparent dans tout ça. Puis c'est les deniers de chacun des citoyens. Donc, c'est très important que, si ça vient au monde, que ce soit un projet qui est viable et non pas juste une idée comme ça ou une idée politique au passage. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que le projet n'a pas été remis au galère, puis il n'a pas été mis sur les tablettes, puis etc. Ce que je vous dis, c'est qu'on veut prendre le projet, puis s'assurer que ce projet-là va servir les jeunes, les sens aux premiers qu'on voulait faire, puis je pense qu'on peut le bonifier. OK. Merci. Ma deuxième question, c'est boulevard Saint-Luc. Là, c'est quand même beau, là. Oui, oui, oui. Il y a des problématiques, mais c'est quand même beau. Il y a des problématiques. On en convient. Oui. Non, c'est parce qu'il y avait une maison pour les personnes âgées, handicapées. Elle était réduite. C'est le coin d'Aunet. Et en traversant le Géard, il y avait une ligne jaune qui était là, que ces gens-là pouvaient être traversés directement là. Puis actuellement, il faut qu'ils fassent un détour pour aller là. Puis c'est dangereux. Il n'y a plus de ligne, il n'y a plus rien là. Alors, je ne comprends pas que quand, dans la construction du boulevard Saint-Luc, que la ville n'avait pas pris une décision, que ces travaux-là doivent rester là, cette ligne-là. Parce que dans toutes les villes qu'on va, on le voit ça. Mais là, Saint-Luc, non. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Je pense que M. Savard pourrait peut-être nous informer, là, parce qu'on a peut-être deux visions, mais je vais essayer, M. Savard, s'exprimer là-dessus. Merci, M. le maire. Bien, tout simplement, on avait dernièrement adopté, je crois, l'automne avant la campagne électorale, une résolution pour refaire une étude, puis une étude de circulation pour l'installation d'une traverse britannienne sécuritaire. Il y a une demande qui est faite au ministère du Transport d'avoir la possibilité ou la réalité de faire ce projet-là. Ce qui avait été entendu à l'époque, d'ailleurs, ce que vous ne vouliez pas ce moment-là discuter, M. Cardo, c'est le refus du ministère du Transport de ne pas avoir accepté la traverse britannienne vis-à-vis de la rue en face du IGA. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas de feu de circulation. Ce qui est bien, par rapport à l'achalandage du Beauvoir-Saint-Luc, on parle de 18 000 véhicules par jour, dont 3 600 camions lourds par jour, avec des gens qui ont une mobilité réduite pour traverser une chartière, une rue comme ça. Je pense que c'est un peu trop élevé. Pour cette raison-là, ça avait été mis de côté. Moi, je pense que le ministère du Transport devrait se repencher, puis nous autres, on doit faire notre travail aussi pour pousser du dossier. C'est la visibilité de refaire une traverse britannienne vis-à-vis de cet endroit-là. C'est la façon que moi, je l'analyse, du moins pour l'instant. C'est quoi votre vision, M. le maire? Je vais vous dire que je partage la vision parce que ce dossier-là m'est apporté. Vous savez que comme ex-président du règlement des personnes handicapées, c'est sûr que ça m'étapelle. Puis je sais que ça se fait, donc on peut challenger le ministère parce qu'il y a des places qui sont… ces traverses britannières-là, il y a des arrêts stops qui sont commandés à distance quand les gens veulent… comme exemple pour les traverses sonores pour les personnes manentendantes, là. Donc, pas manentendantes, mais non-voyants. Donc, il y a des possibilités, mais je suis d'accord avec Marco de regarder ça, mais je pense que cette traverse-là, elle peut… Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a des grandes villes qui… ça existe. Donc, on va suivre le dossier, puis on va le pousser. Je comprends la dynamique de ces gens-là. Puis en hiver, même si on dit faire un tour avec les quadriporteurs, il n'y a rien de simple là-dedans, là. Mais il faut penser aussi que sur la rue de Donnet, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à M. Guillemette, M. Saint-Laurent, etc., là, très au parfum du dossier. Et je pense que c'est… je suis content d'apprendre qu'on va redemander au niveau du ministère de regarder ça. Mais ça peut… il y a des grandes villes qui ont la même dynamique que nous autres sur des grandes artères, puis bon, ça se fait. Une dernière question. C'est le boulevard Saint-Luc, coin-couville. Je suis pas là avec M. Savard dernièrement là-dessus. Je suis même des citoyens qui sont dans mon secteur parce qu'on reste pas loin. On est juste en arrière à l'école pour et puis, il n'y a pas à comprendre. D'accord, pour les jeunes, il y a une patte, puis juste sur le coin, il y a une toutoire, mais une demi-toutoire, tu sais. Alors, le monde pose la question. C'est les jeunes qui travaillent ici-là. Alors, est-ce que c'est le ministère des Transports qui décide comment il va faire le plan d'urbanisme dans la ville de Saint-Jean? Ou vous avez un mot à dire? Quand, dans les plans, les devis, avant que les travaux soient complets? C'est la collaboration des deux, en général. Quand on a commencé à faire les plans de vie du boulevard Saint-Luc en 2007, les travaux se sont faits en collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Cheyeux et les ingénieurs, évidemment, du ministère des Transports, dans aussi l'intersection de la Courville, je pense que c'est plutôt les… c'est nouveau dans le processus du ministère des Transports de procéder à ces genres, si on veut, d'accès à une intersection large où ce qu'il y a des… si on veut une entrée de piste cyclable puis entrée de… pour se rendre au débarcadé de l'école en même temps. Donc, c'est ma façon, je comprends les choses, la façon qu'ils l'ont amenée, ça ne viendrait pas de la ville de Saint-Jean-sur-Cheyeux, ça viendrait plutôt de la recommandation du ministère des Transports. Je crois. Là, vous n'êtes pas seuls, là. Vous croyez que c'est bien là, mais dans le fait, là, une ville doit avoir une vision sur l'Ubanisme. Je peux comprendre que c'est les autres qui payent. Vous faites les travaux, mais vous avez un mot à dire parce que nous, les citoyens, on paye dans cette ville-là, on paye de tous les côtés, on paye aussi aux fédérales et provinciales, plus municipalités, plus commissions scolaires. Mais je pense que vous avez un mot à dire, c'est vous autres qui nous représentez, les citoyens, mais quand une affaire comme ça est faite, bien, je pense qu'il pourrait avoir une petite consultation aussi dans une ville comme la nôtre, là. Oui. Bien, si vous pouvez voter, M. le comptable, c'est qu'il faut comprendre une affaire, c'est un côté technique, là. Ce n'est pas nécessairement de nos compétences à moi qui peut avoir le mot à dire sur cette situation-là, là. Si le ministère des Transports a trouvé bon de le faire de cette façon-là, je pense que moi, en tant que conseiller municipal, je peux vous informer que je ne peux pas avoir de recours à ça, là. Je ne suis pas un ingénieur, là. Ce n'est pas du tac au tac, M. le maire, je vais faire, mais quand même, vous avez des employés, ici, qui sont qualifiés, parce qu'il y en a, je fais affaire avec les autres, là. Je sais qu'ils sont qualifiés, je comprends, ce n'est pas votre tasse de thé de voir avec ça, mais il y a des employés, ici, qui sont là, je pense, eux vont donner leurs opinions, vont dire, mais peut-être, moi, je pense, si on fait ça de même, ça pourrait mieux, c'est sûr, ce n'est pas les conseillers qui vont le faire, les conseillères, ce n'est pas votre champ de compétences, mais il y a des employés dans la ville qui sont très compétents pour les travaux d'eux-mêmes. Je pense, quand on dit qu'on va impliquer nos citoyens, mais je pense, dans un domaine comme ça, on peut impliquer aussi les employés. Si les autres, ça va faire un plaisir d'aller voir comment on va le faire, ici, avec tous les critères qu'il y a, je ne veux pas dire les employés qui ne sont pas compétents, ils sont bien compétents, mais il faut qu'on le mette aussi à les autres. Ce n'est pas le fédéral qui va nous dire, mais moi, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça. Alors, c'est ma dernière question, M. le Président. Merci. On va, on soit, on soit à vos commentaires, M. Kenta, puis effectivement, merci de souligner que les employés sont compétents, on va leur transmettre l'information. Mais vous savez, comme moi, que quand on touche aux provinciales, puis on touche aux municipales, je ne vais pas loin de vous dire que certains employés sont chatouillés. Il faut le faire avec beaucoup de doigtés, puis on va essayer de les adresser à votre commentaire. Merci. Merci, M. le Président.